Ouais hard disk ? Oh ça va ? Ça marche ? Oui c'est bon, mais c'est parce que tu streams sur Mac, c'est de la merde Non je stream sur PC Mais c'est parce que j'ai débranché pour le Battle 4 La carte son elle est devenue plus réglée Oh non C'est bon j'ai remis, ça va très bien et toi ? Bah j'ai eu un raid de Hugo Lisoire Juste avant que tu arrives, donc là actuellement On fait le live depuis mars Oh des barres, comment ça va là-haut ? Ah mec ça va de ouf Je sens qu'on a pas d'impro là-dessus, ça va être très dur La vanne va être vraiment très très courte Encore Il y a 7 minutes de décalage Donc ça va être un petit peu chiant Mais c'est appris grâce à Hugo Lisoire Encore, tu me l'aurais dit comme ça en mode Bastille, j'ai eu un raid de Hugo Lisoire Je t'appelle de la station spatiale marcienne Allo, Bastille, oui, allo, oui Oui je reçois J'ai une communication martienne Ici, à R16, hard disk Nous arrivons sur Mars Il semblerait que les aliens existent Ce sont des Golden Retrievers Pour une raison incompréhensible Très bien, bien reçu Pouvez-vous décrire votre périmètre ? Mon p... quoi ? Mon périnée ? Oui, votre périnée est-il sec ? Mon périnée est sec Est-il énorme et sec ? Mon périnée ? Merde, ah oui je parle Mon périnée est énorme et sec ? J'ai ouvert le temple sur Mars Bah franchement En vrai, vous avez vu les vidéos de Tibo InShape Où il va même visiter des choses improbables Ouais Je pense que c'est le premier à aller sur Mars des Youtubers Honnêtement Non Le premier à aller sur Mars des Youtubers C'est MrBeast déjà Ah c'est vrai mais Tu sais que moi j'ai une théorie sur MrBeast C'est ma théorie globale sur lui Vas-y C'est-à-dire qu'en fait MrBeast Il s'est auto-bloqué avec son format Ah Parce que MrBeast Il est à 6 mois, 1 an Que quoi qu'il sorte Tout le monde n'a absolument rien à foutre Parce qu'en fait Il a fait tellement plus gros Que c'est impossible De up, up, up le truc Oui genre Moi ma théorie c'est que Étant donné qu'en plus le voyage est très court Et qu'on a de plus en plus des boîtes Qui se relancent vers la conquête de la lune La lune ? Ah oui la lune oui Bah la lune c'est pas très loin tu vois Oui j'ai cru Mars au début c'est pas ça Pour moi ma théorie C'est que MrBeast sera le premier Youtubeur A filmer une vidéo sur la lune En vrai il y a moyen En vrai il y a moyen Plutôt en mode J'ai mis 100 abonnés sur la lune Le dernier qui survit Je lui donne 1 million de dollars Mais oui il fait le truc avec le cercle Oui le cercle rouge Le truc c'est que Le truc c'est que par personne C'est genre quoi C'est 300 000 dollars Merci Mac Qu'est-ce qu'il en a à foutre de 300 000 dollars C'est ce qu'il dépense en Uber Eats J'ai mis 100 abonnés sur la lune Le premier qui revient sur la terre A gagner le pactole Non mais en vrai Non mais un truc genre Il a déjà fait un truc genre On a passé 7 jours en Antarctique On est passé 7 jours sur la lune Le mec il peut le faire Ouais mais Niveau argent Il a le funding pour le faire tu vois Il faut de l'argent à gagner A la clé toujours MrBeast non ? Oui mais Il met de l'argent dans ses chaussettes Il fait oh regardez Ouais une partie de golf sur la lune Ça peut être pas mal en vrai Mais ouais Moi c'est ma théorie Je pense que Est-ce que tu consommes vraiment du MrBeast ? Moi ça me saoule Direct en vrai C'est trop produit Attends parce que je me fais clasher dans le chat Salut Hardy Je voulais te remercier pour le raid lundi Et proposer de faire un feed Ça sent un de ses 4 Avec plaisir Jokariz Et qui après dit Je vois que tu es autant focus que moi sur le chat Ça me rassure Dis donc Mais Hardy ne nous lit pas le chat Oh bah regarde C'est faux en plus que je le lis tout le temps Tu me fais chier Merci On est juste en train de rigoler ensemble Merci Tolem Qui a sub gift hard disk dans mon chat Merci beaucoup le frérot Super Le gars est dégoûté d'être abonné à ma chaîne Je vais voir des vieilles émodes dans mon clavier de merde J'essaie de scroller à côté de Hagrid Et du Bill Bucket de con Ah ouais C'est très triste Bon on s'est pas reparlé depuis le Battle 4 en vrai Parce que moi j'étais off Bah ouais on s'est pas reparlé depuis le Battle 4 Comment ça va ? Tu t'es bien reposé ? Contrairement à la première année J'ai récupéré ma voix très très vite Et puis surtout Non j'ai fait un petit peu le En fait si tu veux Moi la période avant le Battle 4 honnêtement Elle était pas géniale Ah c'était dur ? Parce que bah tu sais On vit une période un peu compliquée Dans laquelle on est en train de sortir là Mais où la boîte gagne pas beaucoup d'argent et tout Enfin bref La crise quoi Comme beaucoup de PME Donc moi j'étais en train de gérer ça J'étais en train de gérer plein de trucs Les vidéos et tout Et donc j'arrivais au Battle 4 J'étais content d'être au Battle 4 Mais je n'avais rien préparé cette année Et ça se croyait Honnêtement C'est pas grave On n'attendait pas de moi une prod incroyable Tu vois genre j'avais rien annoncé de ouf Mais je savais que je pouvais faire mieux et plus Et en fait moi le retour que je me suis fait à moi-même De fin de Battle 4 Merci pour le train de live les amis C'était bien je passais un bon moment On a levé une somme qui est tout à fait honorable On a levé 3000 euros et quelques C'est cool Toujours 3200 Comme ça Mais l'année prochaine Si je suis réinvité Je le viendrai avec plaisir Parce que j'adore moi ces événements là Mais par contre je prendrai un mois avant Pour préparer Et les goals Et pour préparer des animations Et des jeux sur place Et des émissions et tout Ouais je veux dire Bah après moi je m'en suis Donc en plus il y a un plateau et tout Et en fait j'ai sous-utilisé Les ressources qu'il nous donnait Très clairement J'y suis allé un peu Les mains dans les poches Alors en vrai le plateau et tout C'était mort Parce que toutes les cams publiques Elles étaient cassées Donc on pouvait même pas se déplacer Normalement moi je voulais faire des trucs Sur le terrain et la scène Mais en fait les caméras étaient cassées Donc en vrai c'était pas trop possible Mais ouais moi je m'en suis pas trop mal sorti Pour les animations Et j'ai des trucs à faire tout du long en vrai Mais j'ai vu que toi le dimanche Tu cherchais des trucs à faire en vrai Ouais honnêtement moi je me suis trouvé Merci Panda Merci beaucoup Pas haut niveau par rapport à ce que d'autres gens avaient préparé Ok Ouais bah après Mais c'est honnête Mais c'est honnête Ça arrive tu vois On est pas obligé d'être toujours au top Voilà mais je pense que j'étais pas haut niveau Et que l'année prochaine A revenir je préparerai beaucoup beaucoup plus mon truc quoi Ouais je comprends Et bah moi j'ai retrouvé ma voix assez vite Mais du coup j'étais en vacances Et du coup avec ma meuf Elle était plus en mode Ouais va quand même On est pas là longtemps Viens en visite Donc je me suis zéro reposé J'ai pris l'avion le jour même et tout Pour partir en vacances Non mais ma copine elle est pareil Tu sais on était à New York C'était la première fois pour nous deux Ouais Et en fait moi c'est pas que j'en ai rien à foutre Mais en fait j'ai genre trois trucs Que j'ai vraiment envie de voir Ouais On y est depuis On fait exprès d'y rester longtemps Parce que j'aime pas faire des vacances de deux jours tu vois Ou des séjours de deux jours quoi Et une fois que j'ai vu les trois trucs Moi ça me va de me balader dans la rue D'aller dans des restos Dans des bars De rencontrer des gens et tout Tu vois genre Je n'ai pas besoin de faire un itinéraire club med Oui après c'était quand même Je m'en bats les couilles C'était quand même chill Mais comme on avait très peu de temps de vacances Bah du coup moi La grâce mat elle est pas trop Elle a pas trop duré Tu vois c'est juste ça Ouais c'est ça J'ai pas besoin de visiter un million de trucs Et ma copine elle est pareille Elle a besoin de faire un plan Elle dessine des cartes Ah ouais Tu vois ce qu'il faut payer Un mois avant En mode on va aller là Puis là Puis là Puis là Puis là Ah ouais non Ma meuf c'est pas comme ça Ouais tu vois moi je suis un peu en mode Et limite j'apprécie plus A juste chiller dans l'endroit Et à emmagasiner l'énergie de l'endroit Tu vois ce que je veux dire ? Oui dormir dans son lit Non je rigole Non mais oui En vrai blague à part je suis d'accord Mais juste moi j'étais éclaté de fatigue Et pas elle forcément Donc forcément J'aurais été à sa place J'aurais eu envie de bouger aussi C'est normal Donc je me suis plutôt reposé Cette semaine que la semaine dernière Mais je suis très heureux d'être parti Je suis très heureux du Battle 4 J'ai trop kiffé Et là j'ai mon petit Mon petit best of Battle 4 Qui est sorti sur la chaîne bonus Et si vous voulez voir Il y a beaucoup de harddisk dedans Il n'y a pas tout Mais ça résume bien Comment on s'est bien marré Donc vous pouvez aller le checker Évidemment il est flopesque Parce que du coup Pour l'algorithme YouTube Ce n'est pas intéressant Mais voilà je suis content De l'avoir archivé Comme un bon souvenir Il est juste là C'est clair C'est clair c'est clair Et il va m'arriver aussi Un truc un peu spécial C'est samedi Je vais être en stream Sur ma chaîne Twitch Tu vois Mais depuis une scène À un événement à Nantes Où je vais animer Un battle de motion design Donc moi je serai l'arbitre En mode Je vais donner des petits gages Aux équipes Et tout Des consignes à gauche à droite Marrant ok J'aurai mon micro C'est quoi l'événement ? C'est motion motion à Nantes C'est gratuit d'ailleurs Si vous voulez passer Et ce sera du coup Sur ma chaîne Twitch De 16h à 19h samedi Et le principe C'est juste Ils ont une consigne Ils font un genre de hackathon De motion design Et moi je donne des gages Le chat vote pour des gages Pour des malus Des bonus et tout Et moi je serai sur scène En mode avec un petit micro Pour parler à la salle Mais aussi pour parler au live Twitch En même temps Donc ça va être incroyable Ça va être très cool Ce genre de truc J'ai toujours envie De construire une petite scène Et en fait Tous les motion designers Ils sont sur une chaise Et il y a une trappe Qui s'ouvre Si jamais ils perdent Et il y a NPC dans le tout En vrai ça serait cool Mais bon là déjà Être en live A la fois dans une salle Et sur Twitch Ça va être déjà la première nouveauté Qui va être très cool Donc hâte de voir Je pense que tu vas gérer C'est grave ton truc T'es très bon là dedans Donc ça va être nickel Voilà donc c'est mon prochain truc Assez cool Et donc toi Donc petite parenthèse Pour les gens qui nous écoutent Defend a écrit à 18h10 Qui ne viendrait pas Donc à l'heure marseillaise Bien sûr A l'avance à la marseillaise Comme on a dit dans mon chat Classic shit Non tu mens Et c'était à 18h07 Je l'ai sous les yeux C'est vrai C'est vrai De répondre Merci de prévenir à l'avance Non c'est pas si agressif de vous Il n'y a pas d'obligation On s'en bat les couilles C'est juste que c'est defend Et c'est drôle Oui après c'est bien de prévenir Avant en vrai En vrai T'as un petit seum au fond Je me termine Par exemple moi Quand je suis pas là Je vous le dis genre Du lundi tu vois au moins Mais bon bref Je vais pas mentir Ça m'est déjà arrivé De prévenir en retard Parce que j'avais oublié Que j'avais un underscore Tu vois par exemple Ouais mais heureusement Qu'on est trois au final Parce que si on était qu'à deux C'est vrai que ça foutrait plus le seum Ah bah t'es pas là Ah bah j'arrête mon live Ouais moi je suis un seum de mille mois Moi je suis Alors moi j'ai un petit truc A te montrer juste avant de Ouais Est-ce que c'est pas Youtube Non rien à voir Ah si Bah c'est ça Bah je pensais qu'on allait Débrief de ton live Youtube Ah non Ah ok vas-y C'est qu'en fait Youtube a complètement changé La page vidéo Ah ouais je l'ai vu sur Twitter Et c'est horrible Tu me partages ça Dans le truc d'écran ou pas Ouais et en fait Je te partage dans un instant Je pense que c'est Que c'est du AB test Et que pas tout le monde a ça Mais la page de lecture de vidéos A changé Et c'est une catastrophe Ils font souvent ça Et souvent ça passe pas En vrai je crois C'est ça Alors attends Je partage juste mon écran Dans le truc du stream Comme j'ai été off Plus d'une semaine J'ai loupé plein de news Mais en effet j'ai vu ça sur Twitter Genre les commentaires Ils sont à droite de la vidéo Ou je sais plus Un truc comme ça Ah alors il y a des gens Qui l'ont Parce que je croyais Que c'était pas tout le monde Parce que c'est vraiment Genre c'est une catastrophe Ah si j'attends ton share screen bien sûr Je bouge pas une seconde Je vais vérifier que j'ai pas un truc A l'écran que je devrais pas montrer C'est sur desk C'est sur desktop tout à fait Je check si je l'ai Je l'ai pas Des fois en changeant de compte Google Vous pouvez le voir popper en plus C'est ça qui est marrant En fonction de votre compte Google Si on en avait plusieurs Moi je l'ai pas Ah ouais il y a plein de gens qui l'ont Il y a plein de gens qui l'ont pas Ok Excuse moi j'ai besoin d'une seconde Mais tu sais il y avait eu aussi ça A l'époque tu sais Où la description était devenue un carré cliquable Et bah il y avait aussi un genre de drama Où les commentaires étaient passés Dans un stack latéral Mais ils étaient repassés en dessous après Exact exact Ça ressemble à ça non ? Et bah voilà Tu l'as Ah ok attends Je mets ton écran Ouais moi je mets mon écran Ah tu l'as Toi tu l'as live En plus c'est une montre live C'est pas un screenshot Bah oui 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 Parce que moi ça s'est déployé sur mon YouTube Bah vas-y fais voir Bon attends ça a lagué Voilà c'est bon Donc ça c'est ma page YouTube Et si je clique par exemple Je sais pas moi Sur la dernière vidéo de Grand Tank crypto ici Ouais Hop Oh non Oh les vidéos en dessous Voilà la page de lecture Alors ça ça n'a absolument aucun sens Qu'est-ce qui est recommandé Dans quel sens Pourquoi je ne sais absolument pas Les commentaires sont illisibles Mis sur le côté Il faut quitter dessus Ça ça te dégoûte Et ça ressemble au live de YouTube Ça ressemble surtout à un truc mobile Alors que t'as un écran géant quoi Donc il y a Dailymotion dans mon chat Ça dit Et ils ont bien raison C'est tellement tassé Voilà c'est tassé La description gros c'est Regarde le nombre de clics Regarde la description elle est là Mais oui Il faut que je fasse plus Et il faut que je fasse plus Une deuxième fois Si je veux aller chercher une info Dans la description Et mec c'est juste La vue mobile Qui a été chargée Sur un desk hyper grand Voilà Et donc moi j'ai ça Est-ce que tu peux agrandir Le player en full width Pour voir Et là il se passe quoi Pouf Pardon My bad là-dessus My bad là-dessus Oh j'avais pas testé Oh c'est pire Mais c'est atroce Oh non Et en fait moi j'aimerais En vrai c'est que voilà Moi j'ai tendance à dire les termes bien sûr Mais j'aimerais passer un message calmement Parce que là il s'est passé quelque chose Et il faut qu'on en discute Vas-y remets le petit player Je voudrais calmement passer un message à Google Qui est très simple C'est Pourquoi vous puez la merde ? Pourquoi vous êtes à chier tout le temps ? Depuis toujours ? Depuis l'an de grâce 2008 ? Vos designs puent la merde ? Google Wave Personne n'a rien compris ? Google Plus Personne n'a rien compris ? YouTube Live encore aujourd'hui Il n'y a pas une seule façon De trouver des putains de streamers par catégorie Comme Twitch Depuis l'an de grâce 2011 Asgol is my witness Si vous engagez pas un UI UX designer Je vais chier devant vos bureaux Jusqu'à la fin des temps J'en peux plus de vous Niquez vos mères Stadia Je pense que c'était important Tu vas te faire passer le message En tout cas quoi Non mais je pense que oui c'est bien Ils vont recevoir ça très bien Non mais mec en vrai j'ai une théorie de fou On est d'accord que Attends juste parce que Toi qui es UX designer C'est ton métier De designer des interfaces utilisateurs On est d'accord que Quelqu'un de junior Ne pondrait pas un truc aussi à chier C'est à chier de fou C'est mal intégré C'est forcément moins bien que l'autre T'as une navigation On va dire Tu sais de la partie en haut à droite T'as genre 10% de l'écran Pour naviguer l'entier Tu es du contenu C'est pourri C'est du A-B testing Ils vont jamais déployer ça C'est sûr Mais peut-être qu'ils ont une idée Derrière la tête C'était surtout de tester la partie basse En mode Et si on mettait un scroll Avec les vidéos Plutôt que le contenu des commentaires Est-ce qu'on gagne plus de cross-clic Est-ce que les gens restent plus longtemps Mais tu sais ce qu'ils auraient dû faire Dans ce cas là Ce qui serait plus cohérent C'est que tu vois le player vidéo Qui est ici Il devrait le dupliquer Comme un feed TikTok Et je peux scroller à la prochaine Ouais mais tu vois Ce serait beaucoup mieux Parce que là Il faut que je clique parmi Une pluie de vidéos Qui n'ont tous aucun rapport Les unes entre les autres Oui et puis c'est géant Mais du coup Attends je continue ma théorie Du coup ils voulaient tester En A-B testing La façon de se dire Ok la partie basse C'est de la reco Plutôt que la partie basse Ce soit les commentaires Et du coup on gagne Une grande zone pour la reco Et une plus petite zone Pour les commentaires Ils ont inversé tu vois La zone reco La zone commentaire vidéo Et du coup ils ont juste fait Un A-B testing Parce que ça coûte très cher De modifier un code Aussi compliqué que celui de YouTube Donc ils ont fait un A-B testing Dégueulasse rapidement Pour juste constater en 2-3 jours Est-ce que les vidéos du bas Sont plus cliquées Mais évidemment la partie droite Elle ne peut pas être comme ça Ils ont juste chargé un truc Qu'ils avaient déjà développé Pour l'iPad Ou pour le site web mobile Ils l'ont claqué là Pour dépenser le moins de sous Tu vois Et pour juste faire des constats Et demain matin Le mec qui fait la data analyse Il va dire ok Avoir échangé les reco de place Ça a fait gagner 12% Donc on va peut-être designer Une version avec les reco en bas Et là ils vont prendre du temps Des efforts Tu penses qu'ils risqueraient Des trucs au point de Poucher en prod Un test un peu de crado ? Bah c'est Oui c'est du A-B testing En soi Parce que même les tests Quand ils font de l'A-B testing C'est un peu plus polish C'est vrai que là C'est vraiment sale Mais c'est parce que T'as un écran 4K Peut-être que c'est horrible Non ? Euh oui C'est peut-être pour ça Mets-toi une petite fenêtre Genre une moyenne fenêtre Tu peux faire ça ? Je sais pas Tu vois C'est déjà moins pire Tu vois Imagine t'es sur un ordi laptop Ce serait comme ça Tu vois J'ai eu très très peur Parce qu'il y avait mon signal D'ouvert juste derrière J'étais genre Oh putain J'espère que ça capture pas Le truc d'onglet Non ça Tu vois là Imagine t'es sur un laptop Macbook Tu vois Bah c'est déjà moins dégueu Tu vois Genre t'as une petite zone à droite Bah en fait C'est moins dégueu Pour la partie en bas Et pour la partie à droite C'est genre Oui Ça reste Ça reste dans Ils ont rempli le pot de confiture Avec tout ce qu'ils pouvaient Je suis d'accord avec toi Si tu te trompes de clic De genre un espace Tu cliques sur le mauvais truc Ouais mais je vais pas défendre C'est pas fou Mais là Quand tu vois que 3 vidéos en largeur Ta vidéo un peu stackée comme ça Le mec qui a fait l'A-B testing C'est dit Ok les gars qui ont des écrans 4K Représentent 0.12% des utilisateurs Je vais pousser de l'A-B testing Sur mes 80% d'utilisateurs de base Qui sont sur un laptop Sur du 13 pouces Et du coup Ils l'ont optimisé vite fait pour ça Le tout du A-B testing C'est pas dépenser 10 milliards de dollars Dans l'A-B testing Et ils vont dépenser des sous Quand ce sera validé ou pas Mais en effet Ils sortent des dingueries Ça fait plutôt peur pour la suite Mais Leur cœur de métier C'est d'avoir de la rétention Et ça se trouve Leur rétention a baissé Donc ils cherchent une façon De faire plus cliquer sur les recos Etc On sait pas Et en soit Écoute Je voulais vous partager ça Je vais couper le partage C'est trop intéressant Moi je kiffe parler de ça Mais tu vois je pense Si on pense business Les commentaires n'apportent aucun business La description n'apporte aucun business Ça fait juste sortir les gens de YouTube Tu vois Donc c'est normal que On va pas dédier 80% de l'écran Aux commentaires Et aux descriptions Qui font sortir Et juste une petite bandelette à droite Pour les recos vidéo Donc en un sens C'est logique Qu'un jour ils inversent Juste ça a été mal fait Mais avant de faire un chantier A un million de dollars En UX Je comprends la logique Moi je suis juste énervé D'être victime du A-B testing dégueulasse De devoir utiliser un truc catastrophique Pendant une semaine Parce que Jean-Mich Il a décidé de tester C'est ça Après je sais pas comment ils targetent les users Peut-être parce que T'as premium Parce que t'as utilisé des trucs poussés Parce que t'as déjà été voir un truc X ou Y Mais dans tous les cas S'ils voient une légère baisse De ton utilisation de YouTube Ils te repoussent la version A Ils t'enlèvent la version B C'est ça aussi le truc tu vois Dans le A-B testing Ouais Donc c'est intéressant aussi En vrai si c'est bien fait c'est cool Voilà bref Enfin voilà C'est pas ma news Mais c'était C'est pas ma guerre Putain Moi je kiffe Mais c'était une petite note Que je voulais faire Parce que voilà quoi Quelle est ta news toi ? Est-ce qu'on peut parler vite fait De ton live YouTube Avant les petites news Ça te dit ou pas ? On peut totalement en parler Parce qu'on s'est eu au téléphone Tu veux contextualiser le truc ? Ouais on s'est eu Pour les gens qui te regardent Ouais lundi du coup t'étais en live Moi j'étais pas en live Parce que c'était férié J'étais encore en famille Et justement tu m'as téléphoné Pour me demander mon avis Et à la fin d'entendre ma mère Qui fait Eh Bastien tu viens ? Du coup j'ai fait ok Parce que tu parlais dans le chat Du coup moi je t'ai appelé Oui mais bon j'étais en famille Tu vois mais c'est ok Et du coup bref Il me fait la remarque quand même Non c'est pas de ta faute Ouais enfin j'étais en famille Tu m'emmerdes Non c'est moi C'est moi qui m'excuse Parce que justement A la fin du call On entendait Eh Bastien tu viens ? Oui je suis dans un live C'est genre Je suis tout penaud C'est en mode Ah coucou maman Bref Et du coup t'étais en train De faire un live Sur YouTube live Et tu débattais Mais en fait Est-ce qu'il y a une méta ? Est-ce qu'il y a plus de gens ? Est-ce qu'on devrait Liver plus souvent ? Exactement en fait Moi je live sur Twitch Du lundi, mercredi et le vendredi Et là exceptionnellement Je l'ai fait sur ma chaîne YouTube Ardis TV Qui est ma chaîne de VOD Est-ce que t'as laissé la VOD Ou pas en live Si je vais sur ta chaîne ? Non je l'ai pas mise Je l'ai pas mise Ok J'aurais pu choisir de le faire Je l'ai pas vue Oui c'était juste pour voir Si je pouvais mettre une image D'illustration en plus Mais ok Et donc Quel est ton retour à froid ? Parce que t'as donné ton retour à chaud Qui était à peu près Ça m'a l'air intéressant Il y a du monde Il y a des gens différents Des gens qui savaient même pas Que je streamais Déjà faut que je mette un petit peu de contexte là-dessus aussi Qui est qu'il y a une technique qui existe Ça s'appelle le multi-streaming Qui en gros consiste à Ne pas se considérer comme un streamer YouTube Ou comme un streamer Twitch Mais comme un streamer tout court Et de streamer sur 5-10 plateformes en même temps Ouais Des gens disent Ah pour le chat c'est dur et tout machin C'était vrai ça ne l'est plus aujourd'hui On a plein d'outils qui sont très bien Qui te font un seul chat tout propre Avec le pseudo des chatteurs La plateforme sur laquelle ils sont et tout Donc il y a des solutions logicielles aujourd'hui Pour faire ça très proprement Et pourquoi est-ce que moi c'est un truc qui m'intéresse Parce que en fait Déjà ça permet de faire un truc qui est très bien Qui est de pas dépendre d'une seule plateforme Et numéro 2 Ça permet d'augmenter tes chances d'être découvert Puisque tu es en live littéralement Sur 4-5 plateformes Voir plus en même temps Et donc des gens qui se baladent au hasard Des recommandations Peuvent tomber sur toi plus facilement Que si tu es en live Que sur une seule plateforme Bref Tout ça arrive dans un contexte Qui est que Twitch a un contrat partenaire Qui est le contrat le plus rigide De toutes les plateformes existantes sur internet Puisque Twitch historiquement N'autorise pas Les streamers Twitch Qui sont partenaires C'est mon cas A streamer sur d'autres plateformes en même temps Ils ont un petit peu allégé la règle En début d'année En autorisant le fait de streamer Sur les plateformes mobiles en même temps Donc il est possible De streamer sur TikTok Et sur Instagram live En même temps que Twitch Mais c'est techniquement extrêmement chiant à faire C'est une galère à mettre en place Moi je ne l'ai pas fait Parce que c'est rarement une merde A chaque fois il faut reconfigurer le truc C'est horrible Pour info j'ai testé TikTok Il n'y avait personne sur TikTok C'était nul Ça dépend des gens En vrai c'est un peu 50-50 Vraiment Je l'avais fait 3-4 fois Vous vous souvenez Il y a des gens qui ont des bons résultats D'autres pas Peut-être sur le gaming Je ne sais pas Et donc voilà On a le droit de streamer sur d'autres plateformes Mais si le live n'est pas en même temps sur Twitch Du coup moi lundi J'ai décidé de ne pas streamer sur Twitch J'ai décidé que sur YouTube live Pour tester Quels sont les résultats ? Les résultats C'est que c'est incroyablement puissant Puisque Le désavantage de Twitch C'est que Twitch Il a un système de recommandation Qui s'appelle un Kingmaker Un faiseur de roi Ce que ça veut dire En gros c'est que Plus t'as de viewers Plus t'as de viewers En gros la façon dont fonctionne les catégories Elles sont majoritairement classifiées par viewers Alors il y a un petit machin recommandé pour vous Mais ça ne marche pas très bien En tout cas Il n'y a pas d'algo de recommandation aussi fort que sur YouTube Donc en général C'est très compliqué d'avoir de la discovery sur Twitch Et le gros conseil que tout le monde te dira Depuis des années C'est que si tu veux grandir ton stream sur Twitch Il faut streamer le moins possible sur Twitch Et passer ton temps à faire des TikTok Des vidéos YouTube Des posts d'Insta Des machins Parce qu'en fait c'est là que tu vas avoir de la discovery Des gens qui vont éventuellement peut-être Aller regarder ton stream Et YouTube c'est pas pareil C'est à dire que YouTube Il regarde en temps réel le watch time L'ombre de viewers qui arrive Déjà un truc que j'ai remarqué C'est qu'il push beaucoup plus ses notifications Donc j'ai eu beaucoup plus de viewers dès le début Pour vous donner à peu près mes moyennes En général sur mon écran d'accueil D'attente je suis entre 50 et 80 personnes Pendant 5 minutes Qui attendent le stream Ce sont des gens qui arrivent dès le début Ensuite ça monte doucement 100, 200 Et en général ma moyenne de viewers en simultané A la fin du stream elle est à son pic en fait Ça monte tout doucement jusqu'à la fin du stream Et elle est entre 220 et 380 personnes Si je devais faire une fourchette Ok Sur les link over dans le chat Qui dit les 50 mêmes tarés Bonjour c'est vrai parce que je les reconnais C'est toujours les mêmes Et sur YouTube c'est arrivé beaucoup plus vite J'ai tout de suite eu 100 viewers Into 200 viewers Et on s'est stabilisé je crois de mémoire A 275 viewers en simultané pendant tout le truc Et en fait il y a un autre avantage C'est Alors là je vais utiliser un terme qui vient de la finance Mais en fait ça s'applique aussi dans les vidéos C'est la théorie des intérêts composés C'est quoi ? C'est à dire qu'en gros Plus tu nourris YouTube Plus YouTube va te nourrir C'est pour ça que les YouTubers qui font des shorts Ont plus de chances de se faire découvrir aussi Par un autre public Parce que les shorts Les gens qui regardent tes shorts Et qui ne te connaissent pas Vont se faire recommander tes vidéos longues Ouais Mais donc si sur la même chaîne Tu publies des vidéos Des shorts et des lives En fait c'est encore plus de nourriture Que tu donnes à l'algorithme Et ça va faire une espèce d'intérêt composé Où en gros quelqu'un qui a vu ton live Et qui ne te connait pas Va se faire recommander ton short Ou se faire recommander ta vidéo longue Et vice versa Et en fait il y a un ping pong infini de trafic Parce que l'algo de recommandation est béton Et en fait moi ce que je me suis dit C'est qu'en fait à streamer sur YouTube aujourd'hui Surtout si t'es un plus petit streamer C'est incroyablement avantageux Parce que tu mets à ton avantage L'algo de recommandation Qui va en fait Plus tu poses de contenu De types de contenu différents Plus t'as de chance Que tout ton contenu Toute ton oeuvre en règle générale Soit reconnu Et donc au moins le résultat c'est quoi Pour être très très clair C'est que je me suis beaucoup posé la question De renoncer à mon partenariat Twitch Ouais c'est la option Parce qu'en gros Le mauvais point ce serait quoi Ce serait bah je ne gagnerais plus d'argent J'aurais plus de sub Plus de bits etc Mais par contre Étant libéré de ce contrat J'aurais le droit de streamer Où je veux en même temps etc Ouais Et le gros désavantage Qui prend le truc que j'ai vu C'est encore une fois Le design d'interface de Google Est catastrophique Et donc par exemple Sur le YouTube live Si tu vas dans la catégorie live De YouTube Tu vois des lives Qui n'ont absolument aucun sens Vraiment moi j'ai un live Du parisien sur la manifestation A côté d'Al Jazeera A côté d'un mec Qui fait de la voyance Ca n'a aucun sens Je sais même pas Où c'est rangé dans l'interface Mec là Je suis en train de regarder C'est à gauche Faut scroller à gauche Tu vois tu as tendance Musique direct T'entends C'est le bordel Il n'y a pas de catégorie Et en fait ça manque D'une interface Avec une catégorie Genre just chatting Machin etc Où tu pourrais ranger Ton live par catégorie Et vraiment pouvoir Découvrir des gens T'es en train de partager Ton écran là ? Non non je suis sur mon YouTube Mais je partage rien Enfin je partage à mon chat Mais oui je suis sur La page d'accueil YouTube Si tu peux partager Comme ça on pourra montrer aux gens J'ai passé mec 20 secondes à trouver Où était direct En fait c'est mélangé Entre les thématiques C'est planqué Quand tu m'expliquais Même quand tu m'expliquais Je ne comprenais pas Où c'était Du coup j'ai fini par trouver Regardez je retourne Sur ma page d'accueil Tu partages là ? Ouais J'étais là Et j'ai commencé à faire Mais attends Attends j'ai un écran blanc moi Tu me dis ? Non ? Oui non j'ai un écran blanc Tu partages rien du tout Ah t'es encore en train De partager il me dit Ah Shit Ouais t'inquiète Je l'avais pas vu Voilà c'est bon Alors attends je recommence Du coup Attends j'ai plein de trucs A te dire par rapport A ce que t'as dit après Là ça devrait être bon non ? Attends on bouge pas Oui voilà c'est bon Ok du coup j'ai commencé A chercher là Là Mais en fait c'est là Mais c'est sous mes abonnements Et c'est là Genre j'ai galéré à le trouver quoi Dans les thèmes Ouais c'est clairement bordélique quoi Ouais Et en gros Je terminerai sur ça Et après je te laisse réagir Le gros 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 problème moi Que je vois à quitter entre guillemets Twitch C'est la culture Ouais bah oui En gros une fois que j'ai fini mon live Youtube J'ai personne à raid et personne peut me raid C'est pas à l'endroit où les choses se passent Et ça c'est vraiment C'est compliqué tu vois Mais Il peut y avoir un intérêt Parce qu'encore une fois Si ça veut dire que je vais grandir ma chaîne Youtube Deux fois plus vite Est-ce que ça a pas un intérêt Parce que derrière Tu vois même si j'ai plus l'argent de Twitch On a l'argent des OP qui va augmenter Enfin C'est une balance risk reward Qui est compliquée Mais en tout cas ce qui est certain C'est que Là où beaucoup de gens sont un peu en mode Lol Youtube live C'est un mème Tu vois Non non c'est pas un mème du tout C'est un concurrent très très sérieux Et c'est intéressant de voir que ces concurrents sérieux existent Voilà pardon Je te laisse réagir Vas-y J'ai plein de trucs à dire Tout ce que j'avais à dire Déjà première chose Il y a Dr Disrespect Qui est revenu dans le plus grand des calmes en fait Sur Youtube live What the fuck les amis Ca fait des années Mais mec Tu te rappelles le drama qu'il y avait eu Il y avait disparu Et là il est sur Youtube live Putain mais je suis au fraise Mais bon voilà Et du coup ouais Renoncer au partenariat Ça peut être intéressant Après le truc c'est que Tu gagnes pas forcément énormément d'argent Par rapport à ta société sur Twitch Donc en soi Ce serait pas trop grave Non la perte d'argent Ce serait d'une osée free totale Mais comme tu dis Après le truc communautaire De s'envoyer des raids De passer des moments ensemble et tout Bah c'est ce qu'avait ressenti Michou Et c'est pour ça qu'il a quitté Youtube live Genre il disait Qu'il y avait pas d'effervescence Avec les autres streamers Twitch Même dans les événements Même dans les raids Même dans les interactions Et surtout il avait dit Que le player Youtube live Les gens Il tombait sur des gens Qui croyaient que c'était une vidéo Les gens posaient pas de questions Son chat il était au fraise Enfin il y avait pas la culture Et comme tu dis L'ambiance famille du truc Donc c'est un peu chiant C'est ça Mais moi j'avais deux trucs à dire C'est que quelqu'un m'a dit Et c'est vrai que Phil Drong Par exemple Il stream genre un jour sur deux Tu vois Il fait un live Twitch Un live Youtube Un live YouTube Un live Youtube Et en vrai je pense Que ça peut être une méta intéressante Dans le sens où Bah du coup Il n'y a pas de faux mots Parce que si quelqu'un Te regarde sur Twitch Et bah il va venir sur Youtube Et vice versa tu vois Alors que si tu fais Des multistreams et tout Ça peut être un peu Bordel faux mots En mode Ah bah il est sur les deux Du coup je m'en fous de sa chaîne 2 Tu vois Etc Après est-ce que c'est pas le bordel Parce que les gens Savent jamais sur quoi Sur quoi te trouver quoi Ouais après faut avoir Un planning assez Assez clair là dessus Mais ouais En tout cas il fait ça Les gens ne lisent pas Ouais ouais J'aurais peur de ça tu vois C'est vrai Et après l'autre truc Très souvent l'erreur Que font les gens c'est de dire Bah t'as qu'à l'écrire Non erreur Ouais ouais L'internaute ne lit pas C'est vrai c'est vrai Et le dernier truc Que j'avais noté comme remarque C'était En effet t'as eu Tes viewers là Parce qu'ils ont eu la notif Donc toi tu te dis Ah la notif sur Youtube Elle est beaucoup plus pertinente Merci Youtube Parce qu'ils appellent mes abonnés Parce que le discovery de Youtube Est meilleur blablabla Mais en fait Faudrait tester Plusieurs fois Parce que ça se peut Que ce soit des curieux Slash des gens Qui ont fait Qui ont fait genre Bah what the fuck Une notif que j'ai jamais eue Hardisk est en live Ça a l'air exceptionnel Alors qu'ils étaient juste Abonnés à ta chaîne Hardisk TV Et que du coup Si tu live trois fois par semaine Ils vont dire Oh putain nique sa mère J'enlève la cloche En fait tu vois Et du coup peut-être La première fois C'était ce syndrome là De c'est la notif rare Que t'as pas encore géré Et du coup tu viens voir Et peut-être qu'en fait Youtube live à la fin C'est aussi peu Aussi peu rewarding Que de lancer un live Twitch J'en sais rien tu vois Mais peut-être Honnêtement j'ai pas la réponse J'aurais tendance à dire Que ouais dans mon chat Ça se dit C'est vrai que beaucoup de monde Pensait que c'était une vidéo Quand tu streamais Bah il y a ce problème Parce que les gens Connaissent pas le produit Youtube Bah ouais Mais j'aurais tendance à J'aurais tendance à dire Que l'algorithme Qui va te recommander Fait que Ça bypass un peu Ses effets négatifs Tu vois Ouais Et du coup On me dit Phil Drang il fait Il fait tous ses lives Pokémon sur Youtube Et les autres jeux sur Twitch Au moins c'est clair Oui parce qu'il est Une autre chose très Pokémon J'imagine Du coup il focus Bah ouais c'est pas idiot Ok moi je voulais avoir Ton petit retour En vrai je pense Il faudrait que tu testes Une autre fois Ou garder des streams exceptionnels En vrai Je pense c'est ça la méta Parce que Moi je me souviens M'être lancé sur Twitch Au confinement Parce qu'avant je faisais Des lives Youtube Tu vois au début de ma chaîne Quand il y avait des mises à jour Des logiciels Moi je n'allais pas sur Twitch Et surtout je me disais Je vais pas faire venir Les gens sur Twitch Pour un live par Par trois mois Tu vois Par trimestre Donc je live sur Youtube Et du coup j'avais mes 10 000 abonnés Je faisais un live Youtube Ah vous avez vu la mise à jour Et tout Bisous Et puis je laissais le replay Et du moment où j'ai décidé De faire trois lives par semaine Tout le temps Bah évidemment j'ai déporté ça Sur Twitch Pour pas spammer Et je pense que c'était La bonne solution Là ça a marché Parce que t'as fait un one shot Mais est-ce que si tu spams Entre grosses guillemets Est-ce que ça marchera toujours pareil C'est ça que je me demande Alors je pense C'est pas trop flippant Parce qu'en fait J'ai pas streamé sur ma chaîne principale J'ai streamé sur Hardis TV Ma chaîne secondaire C'est encore différent C'est une chaîne de VOD Et en fait je me suis dit Comme les gens sont habitués A regarder des VOD de live Si je live dessus C'est un peu le même type de compte Oui et non Oui et non Tes VOD font 5 minutes Ton live il fait une heure Peut-être que les gens vont dire Oh casse les couilles C'est vrai t'as raison En vrai c'est ça le problème C'est qu'en fait Tu crées une chaîne principale Puis une secondaire Puis la secondaire Elle devient méta Parce qu'elle est plus fluide Mais du coup tu live sur la secondaire Bah non parce que les gens Aiment les trucs fluides Et du coup tu crées une troisième Et en fait ça se déporte Toujours d'un cran Vers une autre chaîne au final J'ai 60 chaînes YouTube Bah j'ai un peu ce problème là moi C'est que début la chaîne bonus C'était Toi t'as trop de chaînes YouTube Bah j'en ai 3 quoi C'est trop J'en ai une principale Une pour juste les replays C'est un stockage Et une pour les contenus clippés quoi Chaîne de clip En vrai pour moi c'est giga trop Moi j'aime bien Je pense c'est pas mal 3 c'est bien genre Contenu froid Contenu court VOD stockage tu vois C'est pour moi pour pas Toi tu perds toutes tes VOD Dans le sens où tu les uploades pas Elles sont toutes sur Twitch Elles sont toutes sur Twitch 60 jours En fait moi si tu veux Pour moi la VOD n'est pas un produit Qui mérite d'être consommé en fait Bah moi j'ai des bons retours Sur la VOD Et même des gens qui disent Hé c'est quand que tu uploades Parce qu'ils se le mettent en fond C'est un truc de niche C'est à dire qu'en gros C'est tout un travail que tu fais Qui va plaire à 20 personnes C'est vrai Mais moi j'ai beaucoup de discover par là Et j'ai quand même généré pas mal de vues Genre j'ai fait des 14 000 vues random Sur des VOD Tu as vu C'est vrai que si ça te prend pas beaucoup de temps Toi tu fais des miniatures et tout Donc ça te fait chier quoi Mais c'est vrai que si jamais Ça te prend pas beaucoup de temps Ça peut avoir l'avantage Ça te génère des vues et de l'argent En faisant pas grand chose Ça me prend trop de temps Ouais si tu travailles et tout Ça me coûte de l'argent et tout Mais je veux essayer de le faire longtemps Pour voir Et tu vois par exemple Moi j'ai un format 8 reviews De 30 minutes à chaque fois Où je critique des projets Et c'est bien qu'ils soient là Sinon ils disparaissent à tout jamais Et donc ça marche Moi je me dis Moi ma réflexion là dessus C'est les 20 personnes Qui sont vraiment giga motivées Par les VOD complètes Elles prennent un sub Twitch Et elles regardent sur Twitch quoi Ouais mais ça disparaît 60 jours après Alors que là même moi Est-ce que vraiment Quel est le pourcentage de mon audience Qui a vraiment à la motive Et qui a envie d'aller se taper Le replay d'un live D'il y a deux ans et demi Bah en vrai tu vois Là on parle d'un segment d'audience Tellement léger Que ça vaut pas le coup de travail Bah mon chat il kiffe Et moi ce que je kiffe Regarde c'est aussi côté portfolio Comme je travaille en live J'ai tous mes clients comme ça Tout en en Ah oui bah ça pour toi par contre C'est génial Tu vois j'ai tous mes projets Du début à la fin Donc tu peux voir comment j'ai fait les émotes de Gilles A n'importe quel minutage A quoi ça ressemblait tu vois Moi je kiffe tu vois C'est vrai Donc en vrai même moi Pour mes archives perso Ça me même Si j'étais le seul Ça me mirait tu vois ce que je veux dire Voilà Non je comprends Mais bon c'est intéressant Mais c'est vrai ça prend du temps Et je paye à quelqu'un pour le faire Donc ça me coûte même de l'argent Dans mon chat ils sont insupportables Ils font le truc de Oui moi j'aime bien Moi aussi C'est insupportable Ils aiment bien quoi Mais on parle d'un truc Qui est utilisé par 0,01% de la population Et ils sont là genre Bah non c'est important Oui mais les chiffres Oui après c'est du confort C'est pas du must have Mais j'avoue je le fais quand même Bah moi j'ai un peu le FOMO aussi Tu vois comme je crée des lives J'ai un peu le FOMO qui disparaissent Donc c'est vrai que j'aime bien le faire aussi pour moi De peur de faire disparaître mon contenu Tu vois ce que je veux dire Ouais je veux ce que tu veux dire Ok bon il est déjà On a plus que 10 minutes Ah Ouais bah c'était Dans tous les cas c'était hyper intéressant Y'a pas de soucis Mais Tu veux faire une news ? Alors moi j'ai une petite news C'était un petit débat aussi Et toi c'était quoi ta news ? Moi c'était Google Supprime le mot de passe Mais je peux la faire plus tard Vas-y on a justement parlé de mes trucs Et de machin Ouais t'inquiète Bah non c'était intéressant C'est moi qui t'ai demandé Moi j'ai une mini news Avec vous je voudrais en débattre C'est par rapport aux bans Qui sont arrivés sur le React Cette semaine Vous savez il y a pas mal de stream J'ai pas suivi Tu peux expliquer ? Ouais en gros Il y a pas mal de streamers Qui font du React Cauchemar en cuisine L'amour est dans le pré Les grands classiques de la télé Voilà la télé réalité française Y'a beaucoup de streamers Qui font leur contenu sur ça Et cette semaine Y'a eu une petite newsletter De Twitch en mode attention C'est toujours illégal On va un peu sévir Et cette semaine Y'a Ope Crot Qui fait beaucoup de React Nous avons Cauchemar en cuisine Et là L'amour est dans le pré Qui se fait bannir Je savais pas moi J'allais dire fin de Xari Bah oui Ça touche En fait on en parle beaucoup Parce que ça touche tout le monde Y'a beaucoup de gens Qui basent leur contenu là dessus Et donc Ope Crot S'est fait bannir Pendant 48 heures Et son ban est arrivé Pendant qu'elle streamait Donc ça a vraiment Ça a fait poux Écran noir Donc vraiment ambiance Un petit peu Un petit peu délétère Donc je vais te résumer ça rapidement Mais en gros On pense souvent Qu'il existe un flou Sur le React Mais pas du tout C'est complètement illégal Bien qu'en France Y'a des petites variantes Au niveau de la citation Mais là C'est un complet React Et donc Y'a ça Donc là La news Elle va pas plus loin Y'a quand même Un autre morceau de news Qui est intéressant à regarder C'est que En fait C'est pas nouveau En 2021 Pokémon avait été banni Elle aussi 24 heures Et ça tout le monde avait oublié Mais c'était le 8 janvier 2021 Je crois Même moi j'ai oublié Elle avait été banni Elle avait été banni 24 heures aussi Pour avoir regardé Un bout d'une série Je sais plus quoi Un truc Avatar Le dessin animé Avatar Voilà Donc tout ça pour dire Que c'est pas nouveau Mais c'est juste que là En France M6 notamment A remis son nez dedans Pour essayer un petit peu De récupérer ses droits Parce que quand même Eux Ils ont M6 replay Et si forcément Y'a des milliers de personnes Qui regardent sur la chaîne De quelqu'un d'autre Evidemment Ils veulent leur part du gâteau Bon ça y'a pas à tourner en rond La news est faite Mais ma question Et le petit débat Que je voulais faire avec toi Et avec le chat C'est tout simplement Est-ce que vous pensez Que dans une semaine Un mois Un an On va évoluer Vers des lives Un peu différents Et j'entends par là Imaginons On va prendre l'exemple d'Opécrot Parce que c'est le plus récent Bien sûr Mais imaginez Opécrot Qui fait Une sponso avec M6 Elle est sur la chaîne M6 Et ou sur sa chaîne Et elle réagit Au nouvel épisode De l'amour est dans le pré Elle est sponsorisée M6 télé Ou est-ce que c'est la fin La mort du react Je voulais débattre de ça Avec vous Et avec toi Comment es-tu ? Alors plusieurs choses Déjà qu'est-ce que je pense Du fait qu'ils aient été bannis C'est complètement normal Bah oui J'approuve Malheureusement Complètement normal Parce que c'est la loi Qui n'était juste pas appliquée Sur Twitch C'est ça D'ailleurs encore aujourd'hui Si vous regardez la catégorie Just chatting de Twitch Assez tard le soir Vous trouvez des films Qui sont streamés Non mais la seule raison Pour laquelle elle s'est fait bannir C'est que ses viewers Ont augmenté ce mois-ci Elle est passée de 800 viewers A 2000 viewers Ce qui fait qu'elle a été Dans les radars Mais si vous avez 3 viewers En fait du React Aujourd'hui vous n'allez pas Vous faire bannir Si tu scrolles un peu Just chatting Et une heure du match Des gens qui matent Des films récents Et tout Bien sûr c'est vraiment facteur Du nombre de viewers Et d'une dénonciation manuelle Aujourd'hui c'est ça le truc Donc moi je pense que C'est la mort du React Parce que pour réagir aussi A ton deuxième truc Qu'est-ce que tu auras des partenaires Pour connaître un peu Certaines personnes Qui sont aux manettes De certaines chaînes de télé Je peux t'assurer Qu'ils sont à un niveau De boomerie inimaginable Et qu'ils ne comprennent Absolument pas L'avantage du React Pour moi le React Est un avantage A une émission Et plus qu'autre chose Parce que ça ramène Un petit peu de la hype A un média Qui n'a pas du tout L'audience Démographiquement parlant Qui est sur Twitch Par contre Au-delà de tout ça Maintenant que j'ai dit tout ça Moi ça fait des années De toute façon Que je suis assez ouvert là-dessus Et que je milite Pour qu'on revoie totalement Les lois du droit d'auteur En France Mais plus généralement en Europe Puisque les lois du droit d'auteur Avantagent beaucoup trop L'ayant droit En l'état C'est vrai Et notamment Sur les contenus modifiés Un petit peu La description Que font les Etats-Unis De ce qu'ils appellent Le fair use La citation L'usage Alors attends Ce qui définit Le fair use Les Etats-Unis Que moi j'aime bien Merci Nemesis Pour ton prime Pardon C'est qu'en gros Il faut que ton réact Ou ton oeuvre à toi Ne rende pas caduque L'utilisation commerciale De l'oeuvre originale C'est-à-dire que Si tu réactes à un film Est-ce que je peux Ne pas regarder le film Maintenant que j'ai vu ton réact Bah oui Si tu utilises que Les petites parties Non ça va Mais si jamais Tu regardes le film en entier Et que toutes les deux minutes Tu fais Ah marrant Bah ça va pas Même si tu fais plus de sketch Tu regarderas plus le film après Donc voilà Moi je vais te dire Le monde parfait Le monde parfait Pour moi Qu'est-ce que c'est C'est que tu peux aller sur Sysplay Le site de VOD d'M6 Par exemple Et que tu peux lier Ta chaîne Twitch Et que M6 Partenariat avec Twitch directement Prend un pourcentage De tes streams react Qui est correspondant A ce que tu gagnes Donc en gros On paierait une licence Mais qui serait pas un prix fixe Comme ça les petits streamers Y auraient accès aussi Et en gros C'est en mode Ce qui serait pour moi Un monde parfait C'est un monde où Il y a un contrat Avec les ayants droit Et tu payes Je sais pas 10% de tes revenus De ton stream react Vont à M6 Souvent à TF1 Vont un machin truc Avec littéralement une API Avec Twitch C'est connecté Et basta merci Pour moi Ce serait la meilleure chose Qui pourrait arriver Mais malheureusement Il faut que les vieux Décèdent un petit peu plus Avant qu'on arrive à ça Ouais puis c'est tellement C'est tellement de niches Les react twitch Qu'il faudrait créer Un écosystème Rien que pour ça Donc c'est quand même Assez utopiste En soi Bah c'est niche Jusqu'à midi Moins le quart Parce que Le problème c'est qu'en fait La télé vit dans un monde Où toutes leurs audiences Sont fausses C'est-à-dire qu'eux Ils se permettent de pavaner Avec médiamétrie En mode On a des millions De spectateurs Mais en vrai On n'en sait rien On ne sait pas Combien de gens Regardent la télé C'est des statistiques C'est extrapolé Ils sont faites Moi personnellement La méthode de calcul De médiamétrie Je les remets beaucoup en cause Et donc en réalité Là ils ont des chiffres Activables Ils ont des vrais chiffres Littéralement De combien regardent Et surtout c'est une démographie Qui de base Ne les regarde pas Et donc en fait Ils ignorent complètement Cette audience Ils n'en ont rien à foutre Il faut qu'ils récupèrent Leur part du gâteau Que c'est tout Ils regardent tout le monde de haut Mais ils ne devraient pas En fait Et en vrai Si on leur enlevait Cette arme Qu'est médiamétrie Je pense que ça les calmerait Beaucoup plus vite Tu ne ferais pas une vidéo Hardis sur médiamétrie En vrai ce serait trop intéressant D'avoir des infos La plus grosse fraude C'est sur la radio Les audiences radio Aucun problème A dire que c'est de la fraude Ça pourrait complètement Correspondre à ta chaîne Principal Hardis D'avoir une mini enquête Sur ça non Ce serait trop stylé Je pourrais le faire Ce serait grave stylé Et du coup Moi j'ai quelques trucs A rajouter par rapport A ce que tu dis Alors je te disais Oui O.P. qui fait Un partenariat avec M6 Pour React C'était vraiment le truc Le plus poussé Mais c'est vrai que Le truc de je react A quelque chose Et l'argent Où le gain est partagé Je suis d'accord avec toi C'est le truc idéal Malheureusement T'as M6 Replay T'as TF1 T'as Youtube Et puis après T'as une infinité de plateformes Ça paraît un petit peu Un petit peu Comment dirais-je Utopiste De penser que Un écosystème technique Soit créé sur ça Mais néanmoins Des partenariats Plutôt à la main serrée Enfin c'est pour ça Que je disais Des partenariats Peuvent exister Parce que tu vois Par exemple Etoile Il react Question pour un champion On est d'accord Oui et puis les potes Avec Samuel Et bah il les a contactés Et ils ont dealé ça En dessous de Enfin ils ont dealé ça En one to one Pareil Rivenzy Il avait contacté Je sais plus quelle chaîne Pour réagir à 2-3 émissions Reportage d'histoire C'est demandé gentiment Il a l'accord Tout le monde y trouve Son point positif Parce qu'il ramène Des auditeurs Sur l'émission Qui réacte Et tout machin machin Ça existe Non mais ça existe Oui mais ça existe C'est à dire que Oui mais ça veut dire Que les mecs sont obligés D'aller faire le diffuseur Et de faire S'il vous plaît messire Pas forcément Je m'autofouette Laissez moi exister messire Mais toucher ma bosse Toucher ma bosse Non ça va quoi C'est pas forcément messire C'est je vais utiliser Votre contenu Qui est payant Et qui n'ai pas le droit Donc moi je vous donne ça En échange Je parle de votre émission Et je l'utilise On se serre la main C'est d'accord C'est quand même ok Et il y a quand même un truc Qui m'a fait un petit peu Tiquer en mode Est-ce que ça va changer plus tard C'est que Est-ce que tu vois Qui c'est ExaKill Le nom dit quelque chose Mais je ne sais pas qui c'est C'est un streamer Qui a fait N'oubliez pas les paroles Et qui est resté très longtemps A n'oublier pas les paroles Et du coup qui a été Je sais pas champion machin Donc l'émission de Nagui Où il faut chanter Tu vois Et il est streamer Et hier je l'ai vu Sur la chaîne France Télé Qui faisait un réact A son passage Et je me suis dit Bah en fait C'est un partenariat là Ils ont payé Ou demandé à ExaKill De créer du contenu réact Et je me suis dit Imagine un jour Où une streameuse Ou un streamer Comme Opecrot Ou Xari Et ben Il a un partenariat Avec je sais pas machin Une chaîne de TF1 Pour réact A téléfoot Ou à l'amour et dans le pré Il y a peut-être un monde Où ça va arriver C'est pour ça que je voulais En débattre avec vous En vrai Ta version est très intelligente Pour les deux parties Ce serait un excellent business A mettre en place Je pense très sincèrement Et honnêtement Si j'ai tort Ce serait de la meilleure Moi je souhaite me planter Mais je pense sincèrement Qu'ils n'ont pas le QI nécessaire Pour penser à ça Mais voilà Mais j'aimerais bien Sincèrement Je pense que ce sont des abrutis Mais vraiment C'est mon ressenti Tu vois Si j'ai tort Et que dans trois mois Ta version arrive Ce serait une excellente nouvelle Mais je pense pas Qu'ils ont l'intelligence De le faire Moi j'aimerais bien Qu'une des versions arrive Parce que j'avoue La mort du réacte C'est très triste Parce que c'est un format Quand même Qui a tellement de plus-value T'as vraiment l'impression De regarder Une émission avec des potes Et de te marrer Et tout Donc la mort du réacte C'est dommage C'est pour ça J'ai réfléchi un peu A toutes les possibilités Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça mourra vraiment Tu peux aussi avoir des gens Tu vois que Zari Qui dit Allez Aujourd'hui c'est réacte On va sur Kik Merci Il y aura toujours des trucs Il y a Justin dans mon chat Qui dit Salut Justin d'ailleurs En attendant Il y a la télé Qui utilise à outrance Le source internet Bien sûr Donc voilà Alors excuse-moi Parce qu'il faut que je gogolise J'ai eu un deuxième raid De l'MEA Qui parle de technologie Merci beaucoup les L'MEA sauce Abonnez-vous bien sûr On est en train de dire du mal Des ayants droit Vos cheveux sont très beaux Vos cheveux sont très beaux Oui il y a des très beaux cheveux C'est vrai Vive les cheveux Ils ont grand soin Réel Il brille C'est tout à fait réel Bisous Merci beaucoup L'MEA Et voilà Et je prends mon petit ton Condescendant Alors j'ai Sozega mon monteur Qui dit Je connais un streamer Qui après son ban sur un react A réussi à négocier Avec la dite chaîne Pour avoir les droits De diffuser certains films Sur Twitch Bah oui En fait le problème c'est que Normal Les ayants droit des chaînes Ils disent Eh pas le droit On va mettre un ban Parce que du coup Twitch il se protège Par rapport aux chaînes Mais il faut évidemment Mettre un pied dans la porte Et dire ok Si vous voulez gagner Votre part du gâteau Sur mon react On peut s'arranger Mais du coup ça se fait On va dire en off À la poignée de main Avec le bille sous la table Je ne sais pas Ah ouais C'est vraiment un truc C'est la négo du sentier Baguera hier a expliqué En live Qu'elle a négocié Pour ses react récents Et possiblement futurs Ouais en fait Tous les streamers Prennent des coups d'avance En vrai c'est pas mal Surtout que les streamers A certains niveaux Je pense qu'ils ont des avocats Et en fait ils ont juste dit Vous pouvez faire quelque chose S'il vous plaît Et les avocats ont dit L'entre eux Ouais c'est ça Il y a un monde où là Au Pécrot ou autre Ils sont déjà en train En off de voir un petit peu Je crois que Domingo y avait parlé hier Dans Popcorn aussi Il réagissait à une émission de foot Et que pareil Ils avaient contacté l'émission Pour savoir si c'était ok Et comme c'est des énormes streamers Et qu'ils y voient leur intérêt aussi De se faire découvrir l'émission Ça se fait un peu en off Mais il n'y a pas Genre d'outil officiel Où je me connecte sur dessus Je dis je vais réagir tout ça Ouais ouais Mais c'est là où je pense Et putain là Franchement écris-le dans un carnet Avec un petit stylo Ok vas-y Parce que tu m'entendras jamais Dire un truc pareil Vas-y Mais je pense sincèrement Qu'il faut légiférer Premier degré Alors j'écris quoi ? Légiférer ? Je suis toujours contre Mais là je pense sincèrement Que c'est le régulateur Qui doit agir Légiférons C'est écrit dans mon carnet mec Regarde Il l'a vraiment écrit dans un carnet Je m'en rappellerai plus que c'est Dans trois jours Mais vraiment en fait C'est-à-dire que là Je trouve que les ayants droit Ont trop de pouvoir Sur la création Alors Altice Ce que tu dis est vrai Mais pas vrai Tu dis au niveau de la française Le droit de la citation C'est légal Mais non Parce que citation C'est de prendre un petit extrait Si je diffuse trois heures De l'amour et dans le pré Faut pas prendre les gens Pour des cons C'est quand même le contenu De M6 Faut pas mentir quoi Voilà Et surtout le droit de citation Ça peu de gens le savent Mais il s'applique pas à Youtube A la base il est fait pour le papier Et le droit de citation N'a jamais été testé Il n'y a pas de jurisprudence Youtube Aucun Youtubeur N'aille au tribunal Pour légiférer le fait Que ça s'applique à Youtube Donc en réalité On est sur de la théorie légale Mais personne n'a eu la confirmation D'un juge à date Donc Bah tu sais d'ailleurs J'ai fait une vidéo Où je regardais Le placement de produit De Mcfly et Carlito Tu vois J'ai été striké Par Bump Du coup L'agence de Mcfly et Carlito Et du coup J'avais fait un appel En disant Bah le droit à la citation Je montre 10 secondes De la vidéo Pour analyser Le placement de produit Et pas pour Re-uploader votre contenu Tu vois C'est la vidéo Durée une demi-heure Et du coup J'ai envoyé mon recours En citant la loi de citation L122-5 machin Et ils ont dit non Ils ont refusé Et l'ayant droit A toujours raison Donc ma vidéo Elle est strikée Voilà Fin de l'histoire Et en vrai Mon agent il m'a dit Tu veux que j'écrive à Bump Et j'ai dit En vrai non Parce que ce serait vraiment Le truc de De faire ouin ouin Avec une autre agence Merci Bruno Graffer Pour le raid Bonjour à tous Mais on se fait tous raid aujourd'hui Je sais pas pourquoi Aujourd'hui ce qui se passe Merci Bruno J'espère que tu vas bien C'est quoi Je me mute Tu te mute On fait chacun notre pub En mode c'est quoi notre chaîne Lol tu vois Merci Bruno Graffer Merci pour le raid Comment tu vas Bruno Bien sûr On parlait des bannes de Twitch Ça se terminait tranquillement J'espère que t'as passé un bon stream N'hésitez pas à follow Ici on parle de design d'interface N'hésitez pas à utiliser votre prime Bien sûr On est avec Hardisk On débat de tout ça Et du coup j'aurais à côté Je sais que je m'étais fait strike Par McFly et Carlito Voilà C'est ciao Re Ah il est pas là Comment ça va Ça va très bien Merci tout le monde Bon on va terminer tranquillement Mais merci N'hésitez pas à lâcher un petit follow Je restream demain matin Les bannes de Twitch Oui pour les Comment dirais-je Les react Merci beaucoup Hachikana pour ton prime Merci infiniment Voilà C'est bon Bah du coup On va terminer sur ça C'est magnifique Non mais c'est trop cool On fait un raid groupé Ouais tu veux aller chez qui Qu'est-ce qu'en pense Mais je sais pas J'ai vu que Alors il y a la flonf Flonf aux musiques Mais moi je le raid souvent La flonf On peut-être changé Après il fait un truc marrant Et assez cool Donc je voudrais bien le soutenir Qu'est-ce qu'il fait Il s'inscrit à Star Academy Ok on raid sans chance En vrai il mérite Il mérite Ouais on raid la flonf Allez Messieurs-là Rendez-vous vendredi Pour le prochain stream Bastille je te fais un bisou Sur le front Bisous sur les fesses Moi c'est demain matin Parce que vendredi Je serai dans le train pour Nantes Donc moi jeudi matin Donc demain matin Et samedi après Pour le Battle Motion Bisous harddisc Merci beaucoup pour le petit live Salut A la prochaine Ciao Bisous mon grand Bisous Ok les amis On va aller chez Flonflon On va envoyer Coucou mon loup Coucou mon loup Vous envoyez coucou mon loup J'ai un rendez-vous à 19h Je suis vraiment désolé Bruno Graffer Merci pour le raid Merci pour les primes On se retrouve demain matin